Alors, pour revenir à notre objectif de tableau de bord, je vais revenir ici dans la fenêtre, dans laquelle j'ai l'impression écran de ce que je souhaite réaliser. Donc, nous avons bien nos dimensions sur la gauche, nous avons nos mois et nos années, nous avons les ventes par année et les répartitions par région. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une saisonnalité des ventes mois par mois et puis une vision détaillée sous forme de tableau. Donc, pour réaliser cela, je vais revenir à mon projet. Je vais à nouveau dupliquer le chiffre d'affaires, donc je vais sélectionner cloner. Je vais le déplacer en dessous. Peut-être l'agrandir un petit peu, puisque je me doute que j'aurais besoin d'un petit peu de place. Voilà, le réduire un petit peu. Et puis, je vais venir modifier les propriétés, comme je l'ai fait pour le camembert, de manière à en faire un graphique sur lequel on va retrouver une saisonnalité. Donc, je vais enlever cette dimension cyclique. Et au lieu de ça, je vais utiliser la dimension mois-année que nous avons créée tout à l'heure. Et je vais aller sur le tri, non plus utiliser un tri par valeur décroissante, puisque ce qui va m'intéresser sur mois-année, c'est d'avoir un tri temporel, c'est-à-dire depuis le mois de janvier 2009 jusqu'au dernier mois disponible pour l'année 2011. Si je clique maintenant sur OK, j'obtiens tout de suite la saisonnalité sous forme d'histogramme de mes données depuis janvier 2009 jusqu'à avril 2011, avec la possibilité, bien sûr, de sélectionner directement le chiffre d'affaires et l'ensemble va être filtré. Si je veux également afficher les quantités pour avoir une deuxième expression disponible dans ce graphique, je vais venir au niveau des expressions, puisque je peux ajouter autant d'expressions que je le souhaite. La seule contrainte sera la lisibilité de mon graphique. Je vais donc venir ici ajouter une deuxième expression, et puis je vais venir faire la somme des quantités, puisque j'ai des quantités qui sont disponibles également dans la table de vente, que je vais venir ici appeler quantité. Au niveau du format nombre sur les quantités, je vais pouvoir mettre un format de type entier avec un séparateur pour les milliers, ce sera un petit peu plus visible. Et puis, en termes de représentation, puisque l'ordre de grandeur de mes quantités sera complètement différent de l'ordre de grandeur de mes montants, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'onglet axe, et au niveau des quantités, je vais définir, je vais l'associer à l'axe qui sera sur la droite du graphique. Donc, comme vous le voyez, il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles dans les propriétés des graphiques. Si vous allez sur notre site de démo, demo.clickview.com, vous verrez qu'on a énormément de démos qui sont disponibles, qui traitent de sujets tels que la finance, les ventes, la production, les call centers, et également des applications qui sont plus autour du marketing, de Facebook, ou d'applications par rapport à Roland-Garros, ce genre de choses. Vous verrez qu'on a tout un panel de représentations qui sont disponibles, et toutes ces représentations-là ont été réalisées en choisissant différentes options qui sont disponibles dans les fenêtres de KillQ. Donc, si j'efface ici mes sélections, je retrouve donc les quantités et les chiffres d'affaires sous forme d'histogramme. Peut-être que ça aurait un peu plus de sens d'avoir les quantités sous forme de courbe. Dans ce cas-là, je vais venir ici, en général, sur l'ensemble des graphiques qui sont disponibles, choisir un graphique combiné pour avoir à la fois des histogrammes et des courbes. Et puis, au niveau de mes expressions, en venant sur l'onglet Expression, je vais associer le chiffre d'affaires à des barres, et puis je vais laisser les quantités sur une courbe, ce qui va me permettre d'avoir une vision tout de même un petit peu plus lisible avec mon chiffre d'affaires sous forme de barres, et puis la fluctuation des quantités en fonction de mon chiffre d'affaires. Ensuite, on pourrait, en fonction de la pertinence, calculer des ratios entre les quantités et les chiffres d'affaires, calculer des pourcentages d'évolution d'une année sur l'autre, à partir du moment où on est dans la zone d'expression. Là, on s'est contenté de faire des expressions de type sol, mais on peut calculer des expressions beaucoup plus complexes. Vous pourrez le voir notamment sur les applications de démo dont j'ai précédemment parlé, sur les tableaux de bord commerciaux, il y a un certain nombre d'exemples qui vous permettront de voir ce qu'il est possible de réaliser. Enfin, le dernier élément qui va nous intéresser sur ce tableau de bord est une représentation sous forme de tableau. Donc, je vais à nouveau cloner ce graphique-là. Et puis, je vais venir le positionner à droite. Je vais venir changer le type de représentation. Je vais choisir un type de représentation sous forme de tableau simple et validé, ce qui me permet d'avoir ici la représentation avec mois, année, le chiffre d'affaires et les quantités. Pour faire quelque chose d'encore plus intéressant, et de vous montrer que, bien que j'ai parlé de la vieille traditionnelle en expliquant qu'on pourrait faire beaucoup plus que des vues hiérarchiques, et je vous ai montré sur le graphique au-dessus que nous pouvons le faire sans lien particulier entre les données, il est parfois intéressant d'avoir un lien qui est réellement hiérarchique. C'est le cas notamment lorsqu'on va s'intéresser à une hiérarchie entre des produits, par exemple des lignes de produits, des groupes de produits, des sous-groupes de produits, voire jusqu'au niveau articles. Mais ça peut également être intéressant sur un axe temps. Pour garder cet axe temps, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir mettre un groupe hiérarchique qui va s'appuyer sur l'année et qui affichera ensuite le détail par mois pour chacune des années. Je vais revenir dans les propriétés, me positionner sur l'onglet dimensions, et puis je vais venir éditer les groupes, créer un nouveau groupe, qui, celui-ci, sera un groupe temporel. Je vais laisser cocher le type hiérarchique, et puis je vais venir sélectionner dans ma source de données vente, l'année, et puis mois année. C'est cette dimension-là maintenant que je vais utiliser à la place de mois année. Je vais utiliser, bon, vous m'excuserez, j'ai écrit thémorel au lieu de temporel. Le résultat sera le même, donc je ne vais pas le renommer à ce stade-là. Donc ce que vous voyez tout de suite dans le graphique, c'est que vous avez l'année, et j'ai la possibilité de cliquer directement sur chacune des colonnes si je veux avoir un tri par chiffre d'affaires, par quantité ou par année. Et dès que je vais cliquer sur une année en particulier, notamment l'année 2011, je vais avoir le détail pour chacun des mois de l'année 2011. Donc ça permet de rendre un tableau interactif, et puis, si ça vous intéresse, de faire directement un export vers Excel. Il suffit de cliquer ici sur l'export à Excel, et mon tableau est exporté vers Excel. Donc là, nous venons de voir comment créer ce tableau de bord. Un dernier objet qui va nous intéresser, c'est l'objet de recherche. Donc il se trouve également dans les nouveaux objets de feuilles, et le voici, objet de recherche. Donc je vais le laisser disponible sur tous les champs. Donc c'est un objet qui va nous permettre de rechercher dans l'ensemble des champs qui sont disponibles dans les sources de données qui ont été chargées en mémoire pour ClickView, puisque vous avez vu que j'ai chargé un certain nombre de champs correspondant aux différentes tables dans la partie chargement de ClickView, et seulement quelques-uns de ces champs sont disponibles à l'écran. Néanmoins, il peut être intéressant de filtrer sur des champs qui ne sont pas disponibles, qui n'ont pas de raison d'être sur le tableau de bord, mais qui sont néanmoins pertinents pour l'analyse. Donc je vais ajouter ce champ de recherche, que je pourrais filtrer sur certains champs. Dans ce cas-là, je vais le laisser disponible sur l'ensemble des champs disponibles dans la base de données, et puis je vais venir le positionner là en haut pour pouvoir effectuer des recherches. Si je déploie ce champ, vous allez voir que tous les champs sont disponibles. En l'occurrence, si je commence à taper quelques lettres, et que je m'intéresse aux produits cuisinés, il me suffirait de taper « produits cuisinés », et vous verrez que vous voyez tout de suite que ces champs-là sont disponibles dans les groupes produits et dans les types de produits. Et ensuite, je le sélectionne, et j'ai tout de suite mon résultat. Tout à l'heure, j'ai été sélectionné sur 2009, vous vous souvenez, j'avais sélectionné dans le chiffre d'affaires. Si en plus, je veux sélectionner pour un client en particulier, vous voyez, en fait, je peux sélectionner dans ces clients qui sont sur fond blanc, puisque je sais que ces clients-là ont acheté des produits cuisinés, puisqu'ils sont sur fond blanc. Et je vais pouvoir voir à quel moment de l'année, en l'occurrence en janvier 2011 et en avril 2011, ce client-là, accidentel, a acheté des produits cuisinés, et il fait partie d'une segmentation non vue. Voilà, en changeant le groupe de produits, je vois des produits cuisinés. Donc, je viens de réaliser le tableau de bord tel que je me l'étais fixé en objectif. Ce que je vais faire à ce stade-là, c'est que cette application, je vais donc la réenregistrer. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut déployer facilement et rapidement cette application sur le serveur ClickView pour la rendre disponible pour l'ensemble des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs qui vont se connecter en mode web, mais également avec des mobiles, que ce soit l'iPhone, un BlackBerry ou un iPad. Donc, je vais venir ouvrir deux dossiers. Je vais rafraîchir ma vue de droite. Donc, ici, c'est l'application démo telle que je l'ai enregistrée tout à l'heure. Donc, c'est sur la partie droite de l'écran. Sur la partie gauche de l'écran, j'ai l'ensemble des applications qui sont actuellement déployées et à disposition des utilisateurs sur le serveur. Donc, ici, je vais la coller. Donc, je viens de coller l'application. Vous la voyez ici apparaître à gauche. Ensuite, via les consoles d'administration, on a la possibilité de définir de la sécurité sur chacune des applications. Et on a également la possibilité de définir de la sécurité au niveau des objets et au niveau des données. Donc, c'est-à-dire que, si je reviens tout de suite sur l'application, en termes de sécurité, si vous souhaitez définir de la sécurité sur un onglet en particulier, puisque dans cet exemple-là, je n'ai créé qu'un seul onglet, on peut créer un nombre illimité d'onglets, je peux sécuriser des onglets, je peux sécuriser des objets, de sorte que, par exemple, ce graphique camembert avec le chiffre d'affaires par pays ne soit pas visible pour un certain groupe d'utilisateurs, mais je peux également sécuriser au niveau des données, de sorte que certains utilisateurs ne verront que les données France, que les données Espagne, que les données Allemagne. C'est tout à fait possible, et c'est quelque chose qui va se faire au niveau du script. Alors, maintenant que j'ai publié l'application, tout à l'heure, vous l'avez vu, ici sur le serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon navigateur et puis je vais rafraîchir la page. Donc, comme depuis tout à l'heure où nous étions sur l'application associativité, ma session a expiré, voilà, ça a pris un petit peu de temps pour se rafraîchir, et je vois ici sur la droite une nouvelle application qui s'est ajoutée, qui est l'application démo. Je vais pouvoir l'ouvrir dès à présent, et vous voyez qu'on va retrouver ici dans l'application l'ensemble des composants que j'ai ajoutés tout à l'heure sur le tableau de bord, en réalisant ce tableau de bord. Donc, si maintenant, je souhaite dès à présent l'utiliser et me poser la question, je serais prêt à savoir quel est le chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre par John Gregg en France. J'ai ce tableau, je vais pouvoir aller directement sur 2010. Je vais sélectionner mon premier trimestre, qu'on aurait pu également créer sous forme de script, de la même manière qu'on a créé l'année et le mois. Et puis, je vais venir sélectionner John Gregg, ce qui va me permettre d'avoir la vision de son chiffre d'affaires et également en fonction de tous les champs qui sont disponibles. Donc, j'ai la segmentation de ses clients. Je peux venir voir aussi quels sont les groupes produits sur lesquels il a réalisé un chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2010. Donc, vous voyez tout de suite l'interactivité de ce rapport. Si je souhaite me concentrer plutôt sur le premier trimestre et non pas forcément juste 2010, ou même carrément. Imaginons que ce qui m'intéresse, c'est de suivre John Gregg sur les données de la France, quelle que soit la période de l'année et que je souhaite le faire de manière régulière, j'ai la possibilité de créer des bookmarks. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter un favori de la même façon que vous le faites dans un explorateur Internet. Et puis, je vais l'appeler John Gregg France. Donc, je vais enregistrer ce favori. Tous les utilisateurs peuvent le faire. Ça correspond à ma sélection. Maintenant, si je viens ici effacer ma sélection, à tout moment, j'ai la possibilité de venir sélectionner ce favori pour me repositionner sur les données de John Gregg en France. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de suivre un ensemble de clients, un ensemble de produits de manière récurrente sans avoir à systématiquement refaire les mêmes sélections. Vous aurez votre lot de favoris qui vous permettra de voir quelle est l'évolution du chiffre d'affaires, de vos indicateurs en fonction des analyses que vous souhaitez suivre. Vous avez vu également tout à l'heure, je vais faire ça à nouveau, que nous avons ajouté ce champ objet de recherche. Si je souhaite chercher directement sur un numéro de facture, donc je m'étais noté préalablement que le numéro de facture qui m'intéresse est le numéro 101-369. Comme j'ai cet objet de recherche qui va chercher sur l'ensemble des données, je vais pouvoir venir taper directement 101-369. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape des caractères, les données s'affichent en dessous, ce qui vous permet, si vous ne connaissez pas le nom exact d'un client, de le retrouver de manière assez facile. Voilà, ayant sélectionné ce numéro de facture, je vois tout de suite qu'il s'agit du client CEC pour les pays nordiques, que cette facture concernait des produits surgelés et que c'est Ted Moy qui est responsable de ce client sur les pays nordiques. Donc, voilà pour ce qui est de la démonstration. Je viens de vous montrer comment nous pouvons réaliser un tableau de bord. Je n'ai pas exactement regardé le temps que cela a pris, mais cela a pris, j'imagine, une demi-heure, quelque chose comme 35 minutes, Flora me dit. Donc, voilà. En 35 minutes, vous voyez que nous avons pu charger des données venant de différentes sources de données. Nous avons pu déjà répondre à un certain nombre de questions. Vous avez vu de quelle manière il est facile de rajouter d'autres dimensions, d'autres indicateurs, d'autres tableaux. Et nous avons vu qu'il était possible de faire un export Excel. Il est également possible de créer des rapports PDF qui deviendraient, auquel cas, disponibles dans cette partie supérieure. Et vous pourriez avoir des rapports prédéfinis que les utilisateurs pourraient exporter. Pour ce qui est de l'export Excel, d'ailleurs, c'est toutes les fonctionnalités que nous avons vues tout à l'heure sont disponibles sur tous les objets, quel que soit le périphérique. Donc, si je viens ici sur l'export Excel au niveau du chiffre d'affaires, ce n'est pas le graphique qui va être exporté puisque les graphiques qu'il y a sont trop complexes pour être exportés dans Excel. Les données sous-jacentes à ce graphique vont être exportées. Donc là, j'étais en mode web et je viens de réaliser un export des données qui se trouvaient derrière ce graphique directement. Donc ça, ça permet aux utilisateurs de faire une première sélection dans l'application et puis peut-être de vouloir exporter ces données Excel pour les réutiliser dans une autre application. Merci.